Hey, coucou ! C'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes Rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de la semaine du 30 août au 5 septembre. Ça va bien se passer, on arrive sur septembre. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours. On va regarder ensemble les énergies de la semaine avec le tarot. On développera sur la partie développement personnel, la partie professionnelle, la partie sentimentale et relationnelle en fonction de comment ça vous parle. Et on verra ensuite ce que l'on fera. Voilà, je suis désolée, j'ai un petit peu de retard, que ce soit sur les Guidance de septembre ou bien sur le tirage de la semaine. Comme vous pouvez le voir, on est lundi soir. Tout simplement parce que les amis, vous savez que je suis vierge et que la semaine dernière, c'était mon anniversaire. Donc forcément ça se fait. Voilà, donc du coup, j'étais quand même très occupée que ce soit la semaine. Ce week-end, du coup, j'ai eu un fabuleux week-end d'anniversaire, mais je n'étais pas chez moi. J'étais très honorée parce que j'ai passé un superbe moment, des superbes moments tout le week-end. Mais voilà, du coup, les amis, ça m'a mis un petit peu en retard tout ça. Enfin, tout est relatif. Moi, je ne trouve pas que je suis en retard, mais je comprends votre attente et votre impatience. J'ai eu quelques messages, donc ça arrive vraiment. C'est juste que, ben voilà, vous savez, il y a des moments, il y a des périodes où je peux bien faire les choses en avance et d'autres où c'est un peu plus aléatoire, dirons-nous. Donc voilà, je vous remercie infiniment pour votre compréhension, pour votre patience. Il y a eu les vacances, il y a eu tout ça. C'est vrai que, voilà, reprendre le rythme, ce n'est pas forcément des plus évidents. Donc je vous remercie infiniment de votre compréhension et de votre fidélité. Et je sais de toute votre bienveillance, les amis, parce que je le vois très bien. On a la communauté qu'on mérite, on dit toujours, et ben franchement, moi, je suis plus qu'honorée, quoi, de tous vos retours, de tout. Donc je vous remercie infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour vos messages d'amour, pour tous vos messages d'anniversaire aussi sur la vidéo des vierges. Je vous remercie infiniment, ça me touche. Voilà, bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Désolée pour cette entrée un peu longue. Sachez que vous avez toujours le time en bas. Donc voilà, vous pouvez avancer si vous le désirez. Voilà les amis, et si ça vous plaît, bien évidemment, pour les nouveaux, et ben, belle découverte. Et je vous invite à vous abonner ensuite et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu les prochaines publications et ne rien louper dans votre fil d'actu YouTube. Voilà les amis, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je peux donner restent toujours des exemples. Je compte toujours sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez, bien entendu, vous le savez, la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, comme vous pouvez le constater, je suis plutôt en forme, malgré le fait que je sois un peu fatiguée de mon week-end, mais je suis quand même en forme. Donc on y va, les énergies de la semaine. Sachez que je prends les 78 cartes du tarot, donc je les retourne, je ne les prends pas à l'envers, puisqu'il y a la totalité. Peut-être que je le ferai un de ces quatre, mais voilà, ce n'est pas comme avec le tarot de Marseille où je prends les cartes à l'envers parce que j'utilise les 22 portes. Ok, donc on va regarder déjà l'énergie de la semaine, ce qu'elle nous dit. Pour cette semaine du 30 août août au 5 septembre. Eh bien, nous avons le renouveau. Waouh, c'est magnifique ! Nous avons la carte 20. Alors, l'énergie de la semaine, qu'est-ce qu'elle nous annonce dans les énergies à utiliser pour soi que l'on va vraiment comprendre et pouvoir saisir ? On est sur l'énergie du renouveau. On est sur la carte 20. On est sur l'éveil, l'appel. D'accord ? C'est le jugement, les amis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que clairement, ici, sur cette semaine, on va avoir des énergies très fortes, intuitives qui vont nous montrer quelque chose d'évident pour nous. D'accord ? Avec le renouveau, on est dans cette notion de... Vous savez, sur la carte du tarot de Marseille, c'est le fait de sortir de la tombe et il y a l'ange... Comment il s'appelle l'ange ? Je crois que c'est Séraphin qui claironne là comme ça parce que c'est le réveil des morts, vous voyez. Il y a quelque chose qui devient évident pour vous, qui se révèle à vous et vous ne pouvez plus faire comme si vous ne le saviez pas. Ce n'est pas possible, en fait. Donc, cette semaine, il va être important d'être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça peut venir dans vos rêves, ça peut être des évidences face à des conversations, face... Vous voyez, ce sont des prises de conscience et ça peut en être qu'une comme ça peut en être plusieurs. Mais bon, avec un tel renouveau quand même, avec de telles énergies, on est quand même sur quelque chose d'assez fort, d'assez important dans sa vie. Où on se révèle, on est sur... Oui, c'est vraiment ce que l'on me montre, en fait. C'est vraiment le fait de pouvoir prendre conscience de quelque chose et après, on ne peut plus revenir en arrière. Dans le sens où quand on a cette vérité, cet appel, c'est plus fort que nous, on est obligé d'y aller. Vous voyez ? On est vraiment obligé parce qu'on ne peut plus la nier. Et ça, ça vient très fortement. Alors, ça vient par... Souvent, ça vient par... Soit par une... Enfin, souvent. Je vous donne des exemples. Ça vient par des choses, des coïncidences, ce qu'on appelle le... Comment dire ? Le hasard. Mais il y a aussi plein de petites choses qui se greffent, qui viennent vous rappeler cette chose-là pour qu'elle soit bien ancrée en vous. Vous voyez ? Donc, ça va être... Je vous dis, dans une conversation, vous allez entendre quelque chose. Il y a un panneau qui va vous attirer l'œil et il va y avoir quelque chose, un message pour vous. Vous voyez ? C'est dans ce sens-là. Parce qu'il y a quelque chose ici qui est possible de faire un renouveau. Avec le renouveau, on a aussi cette notion de seconde chance, de se donner une seconde chance à soi, de s'autoriser aussi une seconde chance, s'autoriser une seconde chance dans une situation, bien évidemment. Mais en tous les cas, on veut suivre cet appel parce qu'on sait que maintenant, on ne peut plus aller à l'encontre de ce qui nous appelle. D'accord ? C'est vraiment ça. Donc là, cette semaine, j'ai envie de vous dire, ça va être plus à vivre en conscience plutôt que finalement des choses à saisir. Alors bien évidemment qu'ensuite, quand il y a cet appel, il faut y aller. Si vous faites de la résistance, vous allez le sentir dans votre corps. Vous allez le sentir parce que les choses ne vont pas aller dans le bon sens. Ça va venir à vous beaucoup, vous voyez ? Donc si vous avez ça, il faut le vivre en conscience et voir comment derrière, vous allez l'appliquer. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil ici sur de telles énergies de renouveau ? On vous dit qu'il y a une évolution favorable dans les faits, dans ce qui se passe. C'est pour ça qu'il va falloir vraiment vivre consciemment ce que vous avez et le voir avec le prisme le plus... le plus... comment on me dit ? C'est pas objectif, mais c'est en vous libérant de la part égotique ou bien de toutes ces choses-là, de voir les choses pour ce qu'elles sont dans les faits. Vous voyez ? Parce qu'on vous dit qu'il y a vraiment une évolution favorable, mais parfois quand on est buté ou quand on est borné ou qu'on a une blessure sur quelque chose, on ne voit plus en fait finalement ce qui est. Vous voyez ? Donc là, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose à examiner, à évaluer parce que vous allez pouvoir en prendre conscience. Et on vous dit clairement, le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc il est temps vraiment d'y aller les amis et de suivre cet appel. Et là, je pense qu'il va être très fort sur cette semaine. Ok ? Donc ça, c'est l'énergie principale. On va regarder... J'ai beaucoup parlé sur celle-ci. Je réfléchis si je vous en prends une autre ou pas ou si je passe directement à la suite. Si, on va regarder. On va regarder quand même ce que l'on nous conseille. Ici, moi, je vous ai déjà dit ce qu'il fallait faire. Je réfléchis. On va demander juste un conseil. Non, ce sur quoi on peut s'appuyer. Ouais, parce que quand on est sur un renouveau, c'est important parce qu'on fait un changement où il y a quelque chose, il y a un avant, un après. Et parfois, on perd pied. Parce que c'est normal. Forcément, quand on perd pied, l'inconnu fait toujours peur à l'être humain. Donc c'est normal. Mais ici, il y a cette idée que vous avez expérimenté. On est sur le 20. On arrive après sur la carte 21. Vous avez passé toutes les cartes avant. Vous voyez ? Vous avez passé tous les chemins, en fait. Toutes les portes. Donc ici, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. On va regarder ce qu'il y a en atout. Ah ben, j'en ai deux qui se sont retournés. Ah non, il y en a trois. Non, non, non. Il y en a trois. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Ce sur quoi on peut s'appuyer, s'il vous plaît, pour cette semaine du 30 septembre. Du 30 août, je vais y arriver. Du 30 août au 5 septembre, s'il vous plaît. C'est celle-ci. Ah ouais, que des arcades majeures. C'est une sacrée semaine, les amis. L'étoile, les amis, l'étoile, l'espoir, la bonne étoile, le fait d'être guidé par le divin, d'être... C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. L'étoile, c'est la protection. Vous êtes protégés, vous êtes accompagnés. D'accord ? Clairement, bon, c'est... Peu importe un dieu, l'univers, les énergies, peu importe ce en quoi vous croyez, les amis, c'est votre... Voilà, vous adaptez en fonction de vos croyances. Clairement, ici, on a l'étoile. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est la foi, c'est l'espoir. C'est la croyance que les choses, elles vont bien se passer, que l'univers nous apporte toujours ce qu'on a besoin et qu'on est accompagnés et qu'on est soutenus. Voilà, c'est ça. Ici, notre force, c'est d'avoir la preuve par A plus B, les amis. Si vous regardez ce qui vous est arrivé dans votre vie, je sais que parfois, il y a des périodes de vie qui ne sont pas évidentes. Clairement, j'en sais quelque chose. Ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous regardez bien, on a eu quand même des bénédictions dans tout ça. La suite, si ça s'est mal passé à un moment donné, il y a des choses, c'est comme ça, c'est le coup du hasard, c'est le coup du destin, c'est ce que vous voulez, on doit le vivre, on doit y passer. Mais derrière, on a eu des belles bénédictions, on a eu des choses qui nous ont montré que la vie était belle et qu'on était soutenus par l'univers. Et c'est en ça que là, vous pouvez croire. C'est que ici, moi, je sens quand même avec un renouveau, on est sur le renouveau, c'est le propre mot du terme. Donc ça veut dire qu'on change d'énergie. Je sais que ça fait peur quand c'est l'inconnu. Mais allez-y parce que là, il y a quelque chose de fort en vous et c'est votre foi, les amis. On vous dit de vous consacrer à des projets positifs, optimistes et surtout sur le long terme. Visez loin, les amis. Vous êtes sur la bonne voie. Enfin, c'est quand même ce sur quoi on peut s'appuyer, les amis. On vous dit, vous êtes sur la bonne voie. Faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre foi. Parce que là, sur cette semaine, ça va vraiment venir dans les faits. Vous voyez, il y a une évolution favorable. Et pour ça, il faut l'avoir. Et pour pouvoir l'avoir, il faut avoir la foi. Il faut toujours avoir ce regard. Je ne dirais pas toujours positif parce qu'il ne faut pas déconner. On est tous à des moments donnés, plus ou moins. Mais au moins, d'essayer d'être le plus juste et le plus équilibré lorsque vous regardez quelque chose qui vous arrive dans votre vie. D'accord ? On vous annonce des moments heureux. Appuyez-vous sur vos moments heureux parce que là, vraiment, ce renouveau, il vous appelle. Et je sais que ça fait peur. Et je le ressens parce que c'est nouveau, parce qu'on ne connaît pas. Donc, c'est normal. D'accord ? Mais là, clairement, c'est très, très encourageant. Avec une étoile, vous êtes protégé. Donc, suivez votre voie, suivez votre intuition, suivez cet appel. Il y a quelque chose pour vous sur ce chemin. Je ne sais pas si au bout, il y a quelque chose. Mais dans tous les cas, je pense que oui. Mais en tous les cas, il y a quelque chose sur ce chemin. Allez explorer. D'accord ? L'étoile, je vous rappelle qu'elle rejette à l'eau, elle remet à l'eau son émotionnel qui lui fait peur. C'est-à-dire, toutes ses angoisses, toutes ses peurs, tous ses stress, elle les remet à l'eau, elle les remet à la terre pour que ce soit régénéré et pour qu'elle, elle puisse se libérer de ça et déployer ses magnifiques ailes comme vous pouvez le voir ici. J'ai quand même deux anges ici sur ces cartes. On est sur l'archange Jofiel ou Jossiel ou je ne sais pas comment ça se dit ou Jopiel, enfin, peu importe. Et l'archange Jérémiel en fonction de vos croyances. D'accord ? Donc, c'est des cartes très fortes les amis. Ok ? Je vais rester là-dessus. On va aller voir sur le développement personnel ce que ça nous dit avec les libérations énergétiques et je vais rajouter des cartes du... Comment il s'appelle ? De l'oracle du pouvoir personnel. D'accord ? Allez, on y va. Semaine du 30 août. Eh, j'y suis arrivée. Au 5-7 temps. C'est parti. Je ne sais pas si c'est pour vous mais clairement, sur ces derniers temps, il y a une énergie qui change, qui a évolué là, vraiment, qui s'accélère. On nous l'avait... Tout ce qui est astrologie, tout ça, on avait vraiment beaucoup parlé du fait que 2021 allait passer en un claquement de doigts et que les énergies allaient bouger très vite. Et là, c'est vrai que ce mois de septembre, sur tout le monde, c'est vraiment un mois charnière pour la suite, pour le reste de l'année mais aussi pour préparer 2022. Donc, clairement, là, il y a des énergies qui nous poussent et si ça fait de la résistance en vous, c'est-à-dire si vous vous retrouvez avec des moments très forts émotionnellement que vous pourriez vous retrouver dans votre corps, que ça vous parle dans votre corps avec, que sais-je, qu'est-ce que je peux vous dire, des maux de tête. Ça, c'est quand on ne veut pas forcément écouter ce que l'on nous dit, entre guillemets. Les maux de dos, on porte trop, les responsabilités, on ne lâche pas du lest. Le ventre, c'est quelque chose qu'on a du mal à digérer, vous voyez. Donc, ça passe mal, il y a quelque chose, c'est le ventre, c'est le cœur émotionnel. Donc, tout ce qui est lié au ventre et tout ça, c'est vraiment très, très émotionnel. Donc, c'est des émotions très fortes que l'on a du mal à libérer, à accepter, à exprimer peut-être les jambes. C'est le fait d'aller dans une direction. Vous voyez, tout ça, ça, c'est la médecine chinoise. Je vous invite à regarder. Chaque partie du corps parle, en fait. Bien évidemment, les amis, ça, c'est de la somatisation. Si vous avez mal quelque part, allez consulter, bien évidemment. D'accord ? Allez, on y va. Semaine du 30 au 5 septembre, qu'est-ce que je peux vous dire sur le développement personnel ? Eh bien, j'en ai deux, c'est magnifique. Vous voyez, maladie physique. Je n'ai pas besoin de vous le réexpliquer. Non, mais ça, j'adore parce que je reçois les messages avant de... Quand je dis des trucs comme ça, des fois, je me dis non, mais garde-le, tu vas voir, ça va sortir dans les cartes. Bah oui, forcément. Donc, les maladies physiques, c'est ce que je viens de vous dire, les amis. Votre corps vous parle. Vous avez quelque chose au niveau de votre corps tapé sur le net de voir ce que ça veut dire en termes émotionnels. Il y a un truc qui s'appelle le dictionnaire des mots. Des mots, des mots. Voilà. M-A-U-X-M-O-T-S. Ok ? Donc là, je vous invite à écouter votre corps parce que votre corps va vous parler. Parce que face à un renouveau, forcément, il y a des blocages. Donc là, votre corps va s'exprimer. Donc écoutez-le. Que ce soit des envies qu'il a ou bien des douleurs qu'il vous fait exprimer, écoutez-le. Et bien évidemment, consultez en même temps. L'un ne va pas sans l'autre, les amis. C'est pas parce que spirituellement, etc. ou même avec le magnétisme parce que là, on nous parle de magnétisme, de soins énergétiques, etc. Ça n'empêche pas que la médecine tradit et l'autre médecine, enfin, je ne sais même pas comment on dit. L'un ne va pas sans l'autre, les amis. On a fait des avancées quand même assez importantes dans plein de domaines. C'est pas pour rien. D'accord ? Donc l'un ne va pas sans l'autre. Ne l'oubliez jamais. Mais c'est important d'aller soigner le côté émotionnel aussi. D'en prendre au moins conscience. Donc là, on vous parle de magnétisme. Donc c'est possible que pour certains, il y ait le magnétisme dans vous, dans vos capacités magnétiques. Magnétiques ? Ouais. Enfin bon bref. Vos capacités qui se développent. Peut-être pas que le magnétisme, mais peut-être d'autres choses. Donc ça, c'est possible pour certains. Mais sinon, on vous conseille aussi peut-être d'aller faire un soin énergétique pour accompagner ce travail de renouveau ici, peut-être, si vous en avez besoin. En tous les cas, écoutez votre corps, les amis, parce qu'il va vous parler cette semaine. Et je sais que c'est parfois un peu douloureux. Clairement, moi, quand je suis contrariée et que je ne veux pas accepter une situation, j'ai des maux de tête, mais des maux de tête, je sais lesquels c'est. Ouh là 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 ! Ça me tape, mais c'est une catastrophe et c'est parce que j'ai reçu une contrariété. Voilà. Avant, j'avais des migraines et ça, c'est ça. J'ai une grosse différence. Je sais ce que c'est entre une migraine et quand j'ai un mal de tête de contrariété. Après, il y a les autres maux de tête quand on est un peu déshydraté ou bien qu'on a festoyé ou des choses comme ça. Bon, ça, c'est autre chose, mais vous le savez. Voilà. Mais les maux de tête de contrariété, ils sont exactement au même endroit et ils font mal. Donc voilà, par exemple. OK ? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous rajouter s'il vous plaît ? Je pense que ça va être du conseil là sur... Hop ! Alors, sur le magnétisme et la maladie physique. Hop, nous avons... J'ai la solution. Mais oui, bien sûr, vous le savez, la solution, elle est en vous, les amis. C'était celle-ci et je suis déterminée. Ouais. On vous demande ici sur cette semaine d'avoir une détermination. Encore une fois, c'est le fait de voir à long terme d'être positif et optimiste et d'être déterminé sur la voie que l'on décide d'engager parce qu'on a cet appel ici. La détermination, ça ne va pas être d'aller à l'encontre de son corps. Ça va être de l'écouter, de prendre conscience. Votre corps vous parle. D'en prendre conscience, de prendre conscience de ce qui bloque éventuellement et également d'avoir cette détermination à se dire OK, mes blocages, c'est quoi ? J'en prends conscience, je veux bien les conscientiser, peut-être les verbaliser aussi pour justement renforcer cette détermination de se dire vous savez, cette fameuse phrase, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis et vous savez très bien que la plus grande barrière dans sa vie, c'est soit la personne qui se met le plus de barrières dans sa life, c'est nous-mêmes, clairement. C'est avec son mindset, c'est avec tout ça où on se dit mais non mais ça je ne vais pas y arriver, mais non mais ça ceci, mais non mais ça cela, et puis ça ce n'est pas pour moi, et puis ça, ça ne va pas le faire. Ouais, mais comment tu vas atteindre tes objectifs dans ce cas-là ? Et ce n'est pas pour rien que le développement personnel existe et qu'il est l'une des clés lorsque l'on a un blocage à un moment donné parce que effectivement, c'est la partie développement personnel, la détermination ne fait pas tout, la volonté ne fait pas tout, son savoir, le fait que l'on ait des capacités ne fait pas tout parce que si on a des capacités mais qu'on n'y croit pas parce qu'on a une croyance limitante, j'en sais rien moi, sur le fait que, une croyance limitante sur l'argent, on ne va pas être dans les vibrations d'abondance, vous voyez par exemple. Donc là, cette détermination, mettez-la à votre profit, c'est-à-dire que là, on est vraiment sur une semaine ici en termes de développement personnel de s'écouter soi, de prendre soin de soi et de se regarder avec honnêteté, de voir ce qui nous bloque inconsciemment et de le faire monter au conscient pour être sa propre solution. Et c'est marrant parce que j'ai le signe de la Vierge ici les amis. Oui, c'est bien le signe de la Vierge. Oui, c'est ça. Et on est en pleine saison des Vierges. Les Vierges, c'est ça. Les Vierges, c'est les personnes qui guérissent, qui s'auto-guérissent et qui guérissent les autres en les aidant, en les accompagnant. Ça fait partie des grandes qualités de la Vierge sans vouloir me lancer des fleurs. C'est les caractéristiques du signe des personnes de la Vierge. Mais souvent, les personnes de la Vierge, les gens vont les voir parce qu'elles sont apaisantes et elles trouvent des solutions. Elles trouvent toujours des solutions. À chaque problème, elles vont te proposer des solutions, en fait. C'est vraiment... C'est le principe. Dans les métiers d'hôpitaux, il y a beaucoup de... Surtout infirmières, tout ça, il y a beaucoup de personnalités vierges parce que ça fait partie d'une des caractéristiques. D'accord ? Donc ici, on vous dit d'aller trouver la solution en vous. Et la Vierge, elle va être assez pragmatique dans le côté analytique mais elle va aussi apporter la douceur et la bienveillance qu'il y a besoin dans le fait d'accepter. Elle est rigide sur certaines choses mais à côté de ça, elle va accepter la rigidité. Par exemple, si on se met en mode Vierge, elle va accepter la rigidité du corps physique en disant « Ok, tu es rigide là-dessus. Ok, d'accord. Tu mets une barrière là-dessus, moi, je vais essayer de comprendre. Donc, je décortique. Et donc, elle va décortiquer. J'ai mal là. Elle va commencer à regarder sur Internet. Ok, ça veut dire quoi ? J'ai mal là. Ok, qu'est-ce qui m'a provoqué ça ? Et en fait, elle décortique tout comme ça jusqu'à remonter au nœud du problème, au cœur du problème pour aller trouver la solution parce que la solution, elle est en amie. Vous voyez ? Et c'est dans le détail. Donc, voilà. C'est une de mes méthodes dont je vous le dis, les amis, mais pour ça, il faut aller se voir. D'accord ? Il faut aller se regarder, pardon. Et rester déterminés parce que je vous rappelle que comme chaque chose, c'est un instant T, les amis. Après, les choses évoluent, les énergies évoluent. Chaque jour apporte son lot de bonnes choses et de moins bonnes choses. Vous voyez ? Donc, les choses évoluent. Donc, c'est à l'instant T, dites-vous, que les choses évoluent toujours. Tout ce qui stagne, sclérose, ne l'oubliez pas. D'accord ? Donc, ça évolue. Ok ? Ça ne va pas rester comme ça. Puis avec le renouveau et l'étoile, vous êtes sur le bon chemin. C'est juste que, voilà, les vieilles croyances, les vieilles expériences, ça fait un peu de... C'est normal. Ok, les amis ? Donc, soyez en bienveillance avec vous. Surtout, apportez-vous ce que vous avez besoin là. Si vous avez besoin de prendre soin de vous, d'aller voir quelqu'un pour vous apaiser et prendre soin de vous. Si c'est vous-même, et puis prenez le temps pour vous. Apportez-vous de l'amour. Apportez-vous des bonnes choses parce que vous êtes sur la bonne voie. Tout simplement, on vous le dit, il y a un changement, il y a une évolution. D'accord, mes amis ? Allez, on y va pour le pro. C'est parti. On va regarder ce que ça fait. C'est un outil. Hop là. Allez, semaine du 30 août au 5 septembre, s'il vous plaît, les messages pour le professionnel. J'étais un peu lente là. Enfin, pas un peu lente, un peu longue sur la partie développement personnel. Et là, mais c'est des énergies très fortes quand même. Sur le renouveau et l'étoile, on est quand même sur deux arcades majeurs. Je vous ai dit le message avant même que les cartons tombent. Il y avait quand même quelque chose à entendre sur soi. Il y a un travail sur soi cette semaine qui est important pour aller justement à la phase suivante et à l'accompagnement des énergies. Ok, sur le pro. Wow, 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 elle a roulé. Excusez-moi. Alors, le guide, ouais, ça va être une semaine, ça va être une semaine chez père, les amis. Ça va être une semaine dans notre tête là, dans notre tête, dans notre cœur. Travaille collectivement, pas tant. Pas tant. Enfin, oui et non. Je vous explique, les amis, je vous explique. Bon là, on a le guide des traversées. Alors, soit effectivement, il y a un accompagnement, mais moi, je pense que c'est ça parce qu'avec le renouveau et les toiles, clairement. Au niveau pro, les amis, vous allez avoir beaucoup de... On va vous guider. Ça va être très important parce que vous allez avoir votre intuition qui va être très accrue ici. Vous allez avoir des synchronicités très fortes et je pense que dans vos rêves aussi, il y a des choses, on va vous montrer par des sortes de... Soit, comme je vous l'ai dit, soit des hasards, des choses qui vont... Je n'en sais rien, vous voyez un panneau, une pub, un truc comme ça ou bien dans vos rêves où le matin, vous allez vous réveiller avec une idée fixe. Il y a vraiment quelque chose qui vient de toutes parts et ça, ça va vous amener à coopérer avec ce qui se présente autour de vous au niveau pro sur cette semaine. Il y a un travail collectif très important, c'est-à-dire que le collectif, le fait de se sentir dans un... Vous savez, comme on est tous l'engrenage ou la maille d'une chaîne d'un travail collectif, on est tous interconnectés. on a besoin des autres pour travailler, on est... Voilà, c'est... Vous voyez, moi je prends toujours l'exemple de la baguette de pain que vous achetez à la fin, il y a eu tous les intermédiaires avec tous les fournisseurs. Vous voyez, tous les fournisseurs ont apporté de l'amour en faisant la farine, le machin, l'agriculteur, il a planté le blé, etc. On est là-dessus. Il y a une reconnexion ici sur la voie du travail collectif, le maillon dans lequel vous devez être sur cette semaine et comment vous devez être. Enfin, non, c'est pas comment, c'est vraiment la voie, le chemin et vers qui vous devez aller et vers qui vous vous sentez bien et votre part, votre pierre à l'édifice en fait. Ouais, il y a vraiment ça. C'est un accompagnement sur cette semaine, c'est très... C'est comme si c'était une semaine, elle n'est pas du tout ralentie, elle n'est pas en pause, elle est en douceur de message pour vous amener sur la bonne voie. Voilà, c'est vraiment ça. Je vais rajouter de l'alias qui est sur le guide des traversées s'il vous plaît, semaine du 30. C'est marrant, j'allais vous dire... J'allais vous dire... C'est une semaine aussi où il faut vraiment se reposer, il faut prendre soin de soi et vraiment prendre le temps de dormir, de... Vous voyez, d'être énergétiquement renouvelé et d'accompagner le renouvellement et l'accompagnement de ce renouveau et j'ai la carte de fermer les yeux. Vraiment, vous allez avoir tous les messages à l'intérieur de vous. D'accord, les amis ? Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont vous parler sur cette semaine. Ça va devenir comme des évidences. C'est un appel, c'est favorable mais il faut voir, il faut les voir et pour les voir, il faut fermer les yeux. C'est bizarre, c'est bizarre dit comme ça mais c'est à dire qu'il va falloir se concentrer, vous voyez, se concentrer ici et d'une certaine manière ne pas fermer les yeux sur l'évidence. Voilà, c'est ça. Ok, sur le travail collectif s'il vous plaît. Semaine du 30 au 5 septembre s'il vous plaît. 38. Ouf ! C'est celle-ci qui s'est... Non, celle-ci n'était pas retournée. Ouais, bon, voilà, c'est celle-ci, elles étaient retournées. Elles me sont tombées dessus. On vous demande de faire de l'effort pour écouter. Je ne peux pas faire mieux, je ne peux pas faire mieux les amis. Le renouveau, c'est l'appel, on vous le claironne. D'accord ? Donc, il faut écouter les bons messages. Avec l'étoile, vous êtes protégé, vous êtes accompagné. Clairement, vous êtes sur la bonne voie. On vous dit d'écouter et de faire un effort à écouter les amis. Écoutez ce qui vient à vous. Tendez la bonne oreille et la bonne. Je ne peux pas vous dire mieux et c'est la carte de l'effort. Donc, oui, il y a un effort à faire au niveau pro parce que, comme toujours, quand ça concerne le niveau pro, on a des responsabilités, on a peur de faire les mauvais choix, on a du mal surtout si vous êtes en plus auto-entrepreneur ou des choses comme ça. Il y a des moments, il y a des peurs, il y a des angoisses, ça bloque. Ici, on vous demande de faire un effort et d'être à l'écoute. Ici, on ne vous demande pas forcément d'être actif sur cette semaine mais vraiment de ressentir et d'accueillir toutes ces synchronicités, tous ces messages qui vont venir à vous pour que vous choisissiez la bonne voie pour vous sur cette semaine et les bonnes décisions. Et là, ce sera l'évidence. N'allez pas prendre une décision ou n'allez pas vers quelque chose ou vers quelqu'un par dépit ou par j'ai pas mieux parce que là, ça va pas le faire parce que votre appel, il va être fort et là, votre corps, il va parler. Ok ? Voilà ce que j'avais au niveau pro. On y va pour le sentimental ou relationnel en fonction de comment ça vous parle, les amis. Alors, je vais faire le chakra du cœur qui est un petit peu plus, comment on dit, plus perché si on peut dire et je rajoute les cartes de l'amétiste. Ah ben, il est là, je le cherchais des yeux et je recouvre avec l'amétiste, d'accord ? Comme ça, je vais avoir un message bien complet parce que là, clairement, on est quand même sur du high, donc ouais. Désolée pour ceux que j'utilise des mots en anglais, je sais que vous aimez pas, je suis désolée. Eh ben, ok, 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 je vais, non, je vais rajouter l'autre et je vais voir si ça me parle sinon j'en rajouterai d'autres, enfin ça me parle, mais je vais vous donner un message parce que j'ai quand même deux choses très très importantes, la fusion des sentiments et la rupture. Donc, je voudrais savoir ce qui se passe, mais je pense savoir, les amis. C'est le avant et le après du renouveau sur la fusion des sentiments, s'il vous plaît, du 30 au du 30 août on a une femme ici. Non, bah ouais, mais bon, la femme, vous êtes bien gentille, mais bon. Bon, allez, un deuxième message s'il vous plaît sur la fusion des sentiments parce que la femme, on est sur une guidance générale. ok, je vais prendre ces trois là et ça ira bien. Ok, alors ici, bon, alors clairement, il y a un renouveau ici sur les sentiments, sur ce que l'on ressent face peut-être à votre autre, face à quelqu'un, face à votre entourage, peu importe, en fonction de comment ça vous parle. en tous les cas ici, on ressent fortement sur cette semaine une fusion de ces sentiments déjà intérieurs. On va commencer par soi avant avec les autres. Ici, il y a une reconnexion à l'intérieur de vous, à l'amour. D'une manière ou d'une autre, il y a une reconnexion très forte à l'amour. Ça vous amène à créer une rupture et ça, c'est le renouveau. L'étoile vous dit que ce chemin-là est le bon. C'est-à-dire que ce que vous ressentez, peu importe la situation ou avec qui, ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train de ressentir dans cet alignement de sentiments ou d'énergie positive, d'amour ici, on vous dit que c'est le chemin à suivre. Mais pour ça, il faut créer une rupture avec quelque chose. Et cette rupture, c'est ça qui bloque. Peut-être que c'est une rupture avec quelqu'un. Peut-être que c'est une rupture avec une manière de faire. Peut-être que c'est une rupture avec une croyance limitante. J'essaie de vous donner tous les exemples possibles pour que vous puissiez bien comprendre et adapter à votre situation. Peut-être que c'est une rupture donc avec une croyance limitante. Peut-être que c'est une rupture de, je vous l'ai dit, en couple, avec son célibat. Peut-être que c'est peut-être pas quelque chose que vous désirez. Etc, etc. En tous les cas, ou peut-être une vision des choses. Peu importe. Ici, il y a quelque chose à rompre. Il y a quelque chose à faire. Une rupture. Et ça, clairement, c'est difficile parce que l'appel, vous l'avez l'appel des sentiments, il est présent, il est naissant. Vous le ressentez à l'intérieur de vous. Et encore une fois, c'est pas forcément uniquement, c'est souvent ça, mais c'est pas uniquement basé. Moi, je parle de vous là. Vous sentez à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui est en train d'éclore, qui est en train de... Avec la fusion, on est même plus haut que ça, clairement, mais en fonction de où vous en êtes. En tous les cas, il y a quelque chose de très... Ça bouillonne, quoi. Ça bouillonne, vous le ressentez, c'est un appel. Et cet appel, forcément, s'il y a quelque chose de nouveau, il faut faire de la place. Pour. Il faut faire de la place. On ne peut pas. Et c'est le renouveau énergétique, c'est le fait d'avoir cet appel et de ne pas pouvoir vous empêcher de le suivre et de le ressentir et que vous le vouliez ou non, ça vient taper. Et on vous dit en plus qu'il y a une évolution favorable. Mais pour ça, il faut rompre avec quelque chose. Et pour moi, il faut rompre sur le fait qu'il faille tomber... Il faille... Il faut que vous fassiez... Ça va être plus simple. Il faut que vous... Il faut que vous... Vous fassiez tomber les masques. Je vais parler de vous, après je vais vous dire comment ça peut résonner. En fait, c'est ce que je suis en train de dire, ça peut être vous comme ça peut être votre autre. D'accord ? Mais pour moi, d'abord, cette guidance, elle est pour vous. Parce que clairement, c'est d'abord à vous pour que vous entendiez le message. Ici, j'ai envie de vous dire, vous le savez très bien, de manière générale, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans la vie. La seule chose que vous ne pouvez pas, c'est contrôler les autres, penser à la place des autres, être à la place des autres. Donc, j'ai envie de vous dire d'abord, concentrez-vous sur vous. Faites ce que vous avez à faire. Soyez alignés avec ce que vous dites. Parce que là, j'ai le bon raisonnement et j'ai la sagesse. Donc, vous soyez alignés. Soyez OK avec ce que vous voulez et comment vous le faites. Et surtout, ne portez pas de masque. N'essayez pas de tromper les autres ou l'autre en étant dans cette dynamique d'avoir peur de perdre quelque chose. Cette notion de rupture peut vous faire porter un masque et tromper l'autre. Et tromper n'est pas forcément la notion d'aller tromper. Alors, ça peut, bien évidemment. Si ça vous fait peur d'aller voir ailleurs, c'est possible. Que sais-je, j'en sais rien. Ou casser la situation ou l'auto-saboter avant qu'il se passe quelque chose ou que ça évolue plus loin parce que vous avez peur de ce que vous devez laisser pour faire de la place à l'inconnu. On est toujours sur le renouveau ici parce que vos sentiments vous submergent. Donc ici, attention à la tromperie. Attention aux autres aussi. Soyez... C'est bien d'être alignés et tout ça, mais protégez-vous aussi dans le sens où, comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas contre les autres, vous ne pouvez pas être à la place des autres. Donc, la vulnérabilité, c'est important, c'est bien, mais toute proportion gardée. D'accord ? Donc ici, on vous dit qui porte ce masque. Et ici, j'ai envie de vous dire regardez-vous d'abord. Parce que... Pardon. Le masque, il est très, très facile à porter lorsque l'on a des peurs, on a des angoisses, on a de la fierté, on a de l'ego, peu importe, vous voyez, ou un manque de confiance en soi. Ici, on peut vite porter un masque et auto-saboter les choses. Donc, faites tomber le masque déjà envers vous-même, soyez honnête envers vous et essayez au maximum d'être dans la sagesse et dans le bon raisonnement, dans l'alignement ici de ce que vous faites, de ce que vous dites, de ce que vous ressentez. Toute proportion gardée, bien sûr, on est bien d'accord. Mais essayez au moins d'être aligné, de ne pas dire des choses et de ne pas les faire ou bien de faire des choses alors que c'est complètement l'inverse que vous pensez, etc. Vous voyez ? Ou que vous fassiez un contre-cœur ou que vous disiez des choses que vous pensez le contraire. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a ce truc-là. Parce que là, clairement, ça peut être des réactions impulsives par la peur de ce qu'il y a à rompre ici. Et peut-être que pour certains, vous devez rompre avec quelqu'un, peut-être, pour aller vers la suite, vers ce qui vous appelle, vers ce qui vibre. D'accord ? En tout cas, je vous rappelle que vous êtes accompagnés, vous êtes protégés, vous allez recevoir beaucoup de messages. Et là, avec le renouveau, en plus, on parle d'une femme ici. Donc ici, pour moi, c'est pour ça que je vous disais ça. J'ai le consultant ou la consultante ici qui est sortie parce qu'on ne va pas genrer, parce qu'on est sur un tirage général. Clairement, on vient vous parler à vous là. Et donc à moi aussi, les amis. Je suis tout à fait concernée. D'accord ? Vous prenez ce qui vous parle. Mais là, clairement, la fusion des sentiments, vous ne pouvez plus aller à l'encontre là. C'est obvious, comme on dit. Je sais que vous n'aimez pas. C'est évident. Mais moi, j'aime bien. Voilà, les amis, ce que j'avais pour vous. Je crois que ça fait un petit moment que je fais la guidance. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais finir, comme toujours, avec la petite réponse à vos questions. Donc, je vous invite, comme d'habitude, à vous poser une question des plus fermées si possible. D'accord ? Je vais prendre la GoodCanticBox qui est un message de loi physique ou de... Pardon, de physique quantique ou de loi d'attraction. Je vous rappelle que la réponse n'est absolument pas à prendre pour argent comptant, mais bien une ouverture de conscience. Donc, en fonction de votre question, si la réponse vient comme un conseil ou comme une aide dans la suite logique de ce que vous êtes en train de réflexionner, je sais que ce n'est pas français, mais ce n'est pas grave, et bien tant mieux, ça vous pousse dans votre réflexion. Et si ce n'est pas le cas, que ça vient complètement à l'encontre de ça, c'est pour vous ouvrir un nouveau champ de conscience que vous n'avez pas imaginé et le prendre en considération pour étayer votre réflexion. D'accord ? Allez, c'est parti, on y va. La meilleure réponse, vous ne faites pas si vous n'avez pas posé votre question, d'accord ? La meilleure réponse pour les amis qui se posent une question sur la semaine du 30 août au 5 septembre, s'il vous plaît. Et les voilà. Nous avons une loi d'attraction, et bien ce sera deux lois d'attraction, les amis. Ah, on vous dit de vibrer pour attirer ce que vous voulez. Depuis votre naissance, vous ne cessez de modifier votre réalité par vos choix. Votre chemin de vie est tracé d'une certaine façon, mais vos décisions et votre attitude le rendent plus facile à arpenter ou au contraire plus qu'à bosser. Vous ne pouvez pas contrôler toutes les épreuves de votre vie, mais vous pouvez apprendre à les vivre plus sereinement. Deuxième carte, aujourd'hui, peut-être n'avez-vous pas de partenaire, pas d'argent et un travail qui vous déplaît. Lorsque rien ne va, il vous faudra remercier l'univers pour les choses anodines et pourtant, irremplaçable de votre quotidien, votre cœur qui bat à un rythme régulier et apaisant, une fleur qui éclot dans votre jardin, un café. Attendez, il y a un truc que je n'ai pas percuté là. Aujourd'hui, excusez-moi, je bègue en même temps que je lis. Aujourd'hui, peut-être n'avez-vous pas de partenaire, pas d'argent et un travail qui vous déplaît, excusez-moi de vous le répéter deux fois si jamais ça vous parle. Lorsque rien ne va, il vous faudra remercier l'univers pour les choses anodines et pourtant, irremplaçable de votre quotidien. Ah, ça y est, j'ai fait le lien. Excusez-moi, je n'y arrivais pas là. Votre cœur qui bat, ok, à un rythme régulier et apaisant, bah oui, ça on remercie pour ça parce que c'est juste extraordinaire. Une fleur qui éclot dans votre jardin, un café chaud bu enveloppé dans un plaid réconfortant, on adore, j'adore perso. Les petits moments de gratitude sont aussi puissants voire plus que les autres. C'est vrai, c'est difficile mais c'est vrai. Je sais, moi j'ai du mal aussi à le faire mais c'est vrai que c'est, grâce à eux, vous pouvez sauter d'un vecteur quantique à un autre simplement en étant reconnaissant ici et maintenant de ce que vous avez. Et oui, c'est vrai, c'est vrai. Je vais vous terminer avec des petits conseils. Alors attendez, parce que je n'ai pas pris le jeu, il est par là. Je vous prends la magie de la lune. Je l'aime bien. Je le trouve magnifique déjà, le dos. Et j'aime bien ces petits conseils parce qu'ils sont mélangés à l'astrologie et comme j'y connais un petit peu mais personnellement mais je n'ai pas assez de connaissances pour vous en parler en vidéo. Allez, les meilleurs conseils pour du 30 septembre 5, je parle beaucoup aujourd'hui. Le capricorne, et bien voilà, c'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. C'est vrai que le capricorne, vous savez, c'est la... Comment dire ? C'est le signe... C'est le signe qui est montré comme... L'image que l'on montre du capricorne, c'est qu'il va avoir une montagne en face de lui, son objectif, c'est d'atteindre le sommet mais surtout, ce que le capricorne adore, c'est de monter la montagne. Plus il va galérer et mieux c'est. Dans le sens où c'est pas du tout que vous aimez galérer mes amis capricornes et je suis pas du tout en train de dire que... Mais c'est l'acharnement du travail dans la continuité qui est la force du capricorne. Et ce que je veux dire par le fait que vous adorez ça, c'est que vraiment c'est votre satisfaction. Et ça, c'est une des forces du capricorne, c'est qu'il ne lâche rien jusqu'au bout. Et c'est vrai que quelque chose de très rapide, un effort rapide n'est pas forcément ce qui va... ce qui va... comment on dit ça ? animer le capricorne. Il y a une notion du fait d'un dur labeur, vous voyez, qui l'aime dans le fait, dans tout ce qu'il travaille, dans tout ce qu'il fait, vous voyez. bien sûr, je parle dans tout de ce que la personne entreprend, bien évidemment. Ce que le capricorne entreprend. Et ce sont des énergies, donc c'est absolument pas apprendre... Comment dire ? Chaque personne est différente, on a tous un thème astral, etc. Mais ça fait partie des caractéristiques de cette énergie du capricorne qui est quand même assez impressionnante. Et donc, je vous répète parce que du coup, voilà, que c'est structuré. Et en apprenant à trouver le cadre qui te convient, donc c'est-à-dire que dans les énergies du capricorne, il choisit son objectif, il choisit la montagne qui va monter. Il ne monte pas n'importe laquelle parce qu'il a envie de la monter. Comme d'autres signes qui sont beaucoup plus impulsifs, vous voyez, qui sont là, ok, ton objectif c'est de monter là, ok, je monte ! Et voilà, c'est ça la différence, vous voyez ? Donc quand ils sont dans l'environnement qu'ils sont choisis et qui leur conviennent le mieux, tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs. Parce que l'équilibre est important. Ici, on vous dit avec l'énergie du capricorne, c'est important d'être dans ces énergies d'équilibre pour manifester. Je répète la même chose, je vais arrêter. Et le taureau, oh la vache ! Ah ouais, quand même ! On est sur deux signes de terre, les amis. Le taureau, je vais vous expliquer. On est sur deux signes de terre en énergie vierge. J'ai envie de vous dire, si là, ce n'est pas le moment de construire et de structurer les choses, je ne comprends pas, les amis, et de passer à l'action, bien évidemment. Parce que là, on a les trois réunis. On est dans les énergies de la Vierge, donc clairement, analytique, machin, on y va, tac, tac, tac. Ok, c'est peut-être un peu rigide. Ce n'est pas peut-être un peu, c'est beaucoup, mais bon voilà. On fait des to-do list, clac, 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 bim, bam, boum. Le capricorne, on n'a pas peur que ce soit long, on voit long terme. On n'a pas de problème à aller sur la montagne. Et avec le taureau, attention, même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer, ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Le taureau, qu'est-ce que c'est ? Le taureau, c'est la lenteur effectivement. Le fait de prendre son temps. Ce n'est pas péjoratif du tout. Le fait de prendre son temps, d'enraciner les choses dans le corps, dans la terre. Le fait de réfléchir aux choses à l'avance. Et avec la Vierge, je ne vous dis pas, ça envoie. J'ai quand même les trois énergitaires réunis ici. Là, je suis obligée de vous faire un laïus, je suis désolée, mais le taureau, c'est des magnifiques capacités à supporter une charge importante sur le long terme du capricorne en n'ayant pas peur de foncer, mais de foncer un pas après l'autre. Et chaque pas que l'on met dans la terre avec le taureau, c'est quelque chose qui s'ancre et qui s'ancre pour la suite. On ne revient pas en arrière. Vous voyez ? Donc là, il y a une énergie très puissante, les amis, d'ancrage, de manifestation dans la matière. Chaque pas que vous faites, et c'est clair, tout le monde le dit en plus en ce moment, de toute façon, toutes ces énergies, un mois d'août, c'est dès qu'on rentre dans les énergies de la Vierge, de toute façon, on attaque le dur du dur dans le sens où là, on va sur de l'ancrage très important, c'est le moment de les projets, les choses comme ça, ça part du feu de Dieu dans la matière. Ouais, c'est super, c'est magnifique. D'accord ? Donc, engagement, sagesse, je vous rappelle, ici avec le taureau, même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, oui, mais le capricorne nous donne ses énergies et ses conseils pour y aller et la Vierge à structurer les choses et à un plan à long terme. Donc, se manifeste avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse, la sagesse, les amis. Le taureau est très sage, c'est une personne très sage. Elle aime faire avec le taureau, encore une fois, ce sont des énergies, tout n'est pas de sa personne. Le taureau est gouverné par Vénus, donc il faut que les choses, elles lui plaisent et c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure dans le fait d'être dans un cadre qui leur convient. Le taureau, il est gouverné par Vénus, donc il aime toute la beauté, toutes les choses qui lui font du bien, qui le rendent bien. Le taureau aime la nourriture aussi, d'accord ? Donc, tout ce qui vous fait du bien, l'environnement qui vous va bien, tout ce qui vous appelle dans la beauté et dans l'amour. Il y a une idée ici avec les trois signes de terre réunis, il y a quand même une grosse idée d'être dans l'ancrage et dans la sagesse de tout ce que l'on aime et que l'on met en application dans la matière. Ok ? Fouh ! Bah dis donc, c'était une sacrée guidance. Moi qui étais partie pour faire une guidance assez courte pour me dire bon, c'est les guidances de la semaine, en plus je suis un peu à la bourre et puis j'ai tous les autres à finir et tout ça, tout ça. Bon, et bah ça arrive les amis, mais en tous les cas c'était une superbe guidance. Franchement, il y a eu des magnifiques messages pour cette semaine. Passez une belle semaine les amis, prenez grand soin de vous. Si vous avez aimé comme toujours, et bah n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, d'accord ? Et à partager si le cœur vous en dit, bien sûr les amis. Moi j'ai toujours plaisir à vous lire. Vous prenez grand soin de vous les amis, vivez cette semaine au maximum en conscience, prenez grand soin de vous surtout, d'accord ? N'oubliez pas que c'est important d'abord de prendre soin de soi. Voilà, je vous envoie plein d'amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.